Écoutez, je vais commencer par un aveu. On m'avait demandé de suggérer un thème pour notre rencontre. Alors, j'ai suggéré spontanément l'identité en ne pensant pas que c'est un thème qui est lié aussi au programme, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, je l'ai proposé spontanément. Mais comme a dit M. le professeur, je suis un peu attaché à cette question depuis un certain temps déjà. C'est une question que j'avais abordée précisément avec Romain Garry, à qui j'ai consacré un certain nombre de travaux. Romain Garry, j'imagine que bon nombre d'entre vous l'ont lu. C'est un romancier passionnant, merveilleux, avec une œuvre d'une grande richesse. Mais justement, Romain Garry, c'est aussi un homme qui a eu beaucoup de démêlés avec son identité. Pour présenter les choses de manière un peu grossière, je dirais que Romain Garry est né en Lituanie, dans la ville de Vilnius aujourd'hui. Puis ensuite, il a suivi ses parents en Russie. et il a ensuite enchaîné par un long séjour en Pologne. Et il est arrivé en France à l'âge de 14 ans. Et il a été naturalisé français sept ans plus tard, donc déjà quand il était adulte. Mais il est arrivé en France à 14 ans avec sa mère qui, tout au long de son enfance, lui avait dit comme une sorte de prophétie « Un jour, un jour, nous serons français, mais surtout, tu seras ambassadeur de France ». Alors cette prophétie a été tellement forte qu'effectivement, il n'est pas tout à fait devenu ambassadeur de France, il est devenu consul général. Mais bon, il a fait une carrière dans la diplomatie au Quai d'Orsay. Et parallèlement à cela, il est devenu écrivain. Il est devenu écrivain au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il s'est engagé, et il a été un des premiers à rejoindre De Gaulle en 1940, pendant l'été 1940. Et il a été évidemment reconnu compagnon de la Libération à la fin de la guerre. Et ce Romain Garry, si vous voulez, c'est vraiment un concentré de ce qu'on pourrait appeler des identités multiples. Il est à la fois russe, d'origine, et en fait, il m'a fait comprendre une chose que je comprenais d'ailleurs très bien moi-même, puisque j'ai un peu connu le même parcours que lui. Je raconte dans ce livre, pour la première fois où j'écris un livre à la première personne, ça ne m'était jamais arrivé. Je raconte que j'ai moi-même été naturalisé français à l'âge de 12 ans, venant d'un autre pays. Je suis né au Liban, et c'est un pays que je n'ai plus connu, que je n'ai pas fréquenté pendant 20 ans après. J'y suis retourné vers l'âge de 40 ans, mais beaucoup plus tard. Mais il se trouve que ce que j'ai essayé d'analyser d'abord chez Romain Garry, c'est ce que j'ai appelé le syndrome du naturalisé. Alors, le syndrome du naturalisé, c'est une chose un peu singulière, qui affecte l'identité, au sens où, quand on acquiert une nouvelle nationalité, lorsqu'elle vous est donnée... Évidemment, quand on a une nationalité nouvelle, on peut la voir par accident de l'histoire, on peut aussi la voir parce que c'est opportun d'avoir une autre nationalité, il y a bon nombre de pays qui obligent leurs ressortissants à avoir un parcours du combattant pour circuler dans le monde, et donc avoir un autre passeport est toujours utile et peut rendre la vie beaucoup plus facile. Mais aussi, il y a des nationalités que l'on acquiert par affinité, par adhésion, par une sorte de, on peut dire, d'amour pour le pays, justement, qui vous a adopté. Et ça a été le cas de Romain Garry, évidemment, qui a embrassé la France parce qu'il était en grande partie de culture française, il avait appris le français, il avait lu tous les auteurs importants de la littérature française. Donc, en arrivant en France, il n'était pas tout à fait étranger, bien qu'il n'avait aucune familiarité avec le pays. Mais pour autant, cette attention qu'il a reçue du pays d'adoption provoque, a provoqué chez lui, mais c'est souvent le cas, provoque une sorte de sentiment de dette, de dette vis-à-vis de ce pays qui vous redonne une chance. C'est une deuxième chance ce qui arrive dans la vie de quelqu'un et c'est un sentiment qui est assez rare, si vous voulez, de sentir qu'on a, en quelque sorte, un jeu de cartes que l'on rebat intégralement pour jouer à un autre jeu. Alors, on peut très mal le vivre, mais en même temps, on peut très, très bien le vivre au sens où on apprend à éprouver sa propre liberté à la faveur, justement, de ce nouveau jeu. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Romain Garry et ce sentiment de dette l'a amené à signer, tout au long de sa vie, des billets, de reconnaissance de dette à cette terre d'adoption. et la première reconnaissance de dette, c'est évidemment une sorte de loyauté vis-à-vis de la langue. Une loyauté vis-à-vis de la langue française qu'il a magnifiquement servi. Il l'a servi en tant qu'écrivain avec cette remarquable spécificité, c'est que dans son cas, il a, à un moment donné, essayé de travailler cette langue et de lui donner une sonorité, une sorte de couleur tout à fait singulière, ce qu'on appelle un idiome, c'est-à-dire une langue particulière, propre, unique. Et cet idiome, il a essayé de le faire passer, non pas en tant que Romain Garry, qui était déjà connu, Romain Garry a obtenu le prix Goncourt en 1956 pour un roman qui s'appelle « Les racines du ciel », donc écrivain installé, connu, mais qu'on lisait, d'après lui, de moins en moins, précisément parce qu'on avait l'impression que la messe était dite. Eh bien, dans sa volonté de réinventer un langage, il a aussi réinventé un auteur. Il a réinventé un auteur qui puisse porter ce langage de manière neuve, rafraîchie, inédite. Et cet auteur, il lui a donné un nom, il s'appelle Émile Ajar, et en 1973, il a publié un premier roman signé Émile Ajar, sans dire que c'était lui. « Et nous ne saurons que c'était Romain Garry, c'était Émile Ajar, qu'au lendemain de la mort de Romain Garry, à la fin de l'année 1980. » Bien. Donc, ce naturalisé qu'a été Romain Garry, né russe, est quelqu'un qui, dans sa reconnaissance vis-à-vis de sa mère adoptive, la France, a essayé toujours de surenchérir sur ce qu'on peut appeler des marqueurs d'identité. C'est-à-dire, au fond, chacun a son identité, mais cette identité se reconnaît à travers un ensemble de signes, ce qu'on appelle des marqueurs d'identité. Bon. Et lui, si vous voulez, il n'a pas cessé de les accumuler dans une forme de surenchère, comme si, finalement, ce qu'il espérait être, c'était plus français que les Français. Comme s'il s'agissait, finalement, de la seule façon de rembourser cette dette. Donc, il a été, en embrassant une carrière de haut fonctionnaire d'État, il l'a montré en devenant écrivain, et puis, il a essayé, si vous voulez, de revendiquer une certaine francité dont il dit qu'il l'a rencontré, au fond, une seule fois dans sa vie, parce qu'il est arrivé avec un imaginaire où, en fait, il a projeté une sorte d'image de la France, mais très vite, il s'est rendu compte que cette image était très loin d'être conforme à la réalité. Mais, au fond, il dit que le seul moment dans sa vie où, en fait, il a réussi à rendre adéquat son rêve de francité avec la réalité, c'est au moment de la constitution de la France libre. Alors là, il a senti qu'au fond, ce qui se jouait là était quelque chose qui était à la fois une sorte de désidentification et une suridentification. Alors, je m'explique. Désidentification, pourquoi ? Parce que la France, au fond, telle qu'il a rêvé, telle qu'il a entendu parler, telle qu'il en a entendu parler par sa mère, est une France qui était un rêve d'universalité. Ce rêve d'universalité, quand il est arrivé en France, il a eu du mal à le reconnaître comme tel. Mais il ne voyait que des particularités. que des particularités, chacun, finalement, en revendiquant sa petite différence. Mais, au fond, il ne voyait en face de lui rien qui puisse se rendre adéquat à cette valeur universelle dont il avait fait une forme d'équation France égale universalité. Bon. Eh bien, il a rencontré l'incarnation même de cette universalité au moment de la Constitution de la France libre. Pourquoi ? Parce que n'importe qui pouvait entrer dans la France libre. Il ne s'agissait pas de montrer patte blanche au sens où il ne s'agissait pas de venir avec un pédigré, avec une estampille, avec une identité déjà affirmée. puisque, en fait, il s'agissait simplement d'entrer dans une structure qui défendait la liberté. Voilà. Et donc, c'est ça qui lui a paru absolument bouleversant, c'est que, d'un coup, il y a eu l'incarnation de ce que, très jeune, il espérait que la France soit. Bon. Alors, ce petit préambule permet quand même de situer un tout petit peu le problème de l'identité, tel que moi, en tout cas, je l'ai connue dans ma vie, mais surtout, ça me permet de rebondir sur la notion elle-même. Bon. Alors, cette notion d'identité, elle repose sur un mot, identité, qui vient du latin et dans lequel vous reconnaissez, évidemment, le mot que vous employez vous, mais qui est un mot latin, lorsque vous dites idem. Bon, idem, ça veut dire le même. Le même. Donc, ce que est supposé désigner l'identité, c'est une structure de même-té ou d'égalité à soi-même, c'est-à-dire quelque chose qui peut se formuler dans une équation A égale A. Voilà. C'est aussi simple que ça, l'identité. A égale A. Bon. Or, lorsqu'on dit ça, vous vous apercevez déjà d'une sorte de difficulté à pouvoir appliquer cette égalité à soi, cette mêmeté à ce que vous êtes. À ce que vous êtes. Parce que chacun de vous, au fond, est sans doute toujours le même, mais vous êtes beaucoup plus toujours différent que toujours le même. Vous avez changé dans votre vie, vous avez changé physiquement, vous avez changé parce que vous n'avez jamais les mêmes pensées, les mêmes opinions, vous êtes constamment en devenir et ce devenir vient en quelque sorte contredire la fixité de l'identité. Elle vient la contredire et en quelque sorte, il y a comme une sorte de lutte à l'intérieur de chacun puisqu'on ne veut pas être figé dans une sorte d'équation qui ne bouge pas quant à soi-même alors que l'on sait très très bien que notre vie nous amène à nous modifier, à être constamment dans une forme de transformation par rapport à nous-mêmes et donc que le problème de l'identité, enfin, la question de l'identité peut devenir un problème si l'on se réduit à ça. Et donc, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est la différence entre deux choses. entre le soi de chacun lorsque je dis que je suis celui que je suis, je suis moi-même, bon, et la notion d'identité qui est toujours la projection de ce soi dans une certaine image de soi, dans une certaine image de soi. Par exemple, vous faites partie d'une classe, par exemple, qui est celle des Brunes. Bon, mais c'est très possible que demain matin vous fassiez partie de la classe des Blondes. Bien, bon, chacun rentre dans une catégorie, une classe, une forme de catégorisation qui elle-même ne peut pas être éternelle. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, dans la projection identitaire, on essaye d'ajuster son être-soi et je ne vais pas vous dire ce que c'est que ce soit parce qu'en fait, personne ne le sait, mais c'est une forme d'unification de soi-même qui nous donne le sentiment qu'on est toujours le même malgré les nombreux changements que l'on connaît et que l'on traverse. alors, on essaye d'ajuster son être à l'identité à travers laquelle on se présente aux autres. On se présente aux autres. Et l'identité est en quelque sorte une sorte d'interface entre soi-même et le monde. en quelque sorte le monde qui vous regarde va vous regarder à travers un prisme identitaire qui est déjà une sorte de fixation de votre singularité ou de votre individualité. Ce qui permet de dégager un élément qui est propre à l'identité, c'est un élément qui, parce que l'identité est toujours dans une forme d'extériorité par rapport à soi, permet de dire que l'identité est toujours une désignation. Une désignation. On vous désigne comme X, Y, Z. Vous êtes désigné comme Français, comme monégasque. Vous êtes désigné comme fille ou comme garçon. Vous êtes désigné donc vous allez acquérir un certain nombre de traits identitaires qui viennent de cette désignation, mais cette désignation en même temps est une assignation. Vous devez vous rendre conforme à cela. Voilà. Donc, cette structure de désignation et d'assignation à, justement, remplir cette catégorie qui est l'interface entre le monde et vous, crée une sorte de système de contraintes. Et, bon, dans ce livre, je l'ai appelé le système « tuer, je suis ». C'est-à-dire, tuer cela, ah, bon, d'accord, alors, je le suis. Je vais vous donner un petit exemple que je prends dans ce livre. C'est un exemple très parlant qui vient du film Ali. Vous avez vu ce film ? Un film de Michael Mann sur Mohamed Ali avec Will Smith. Oui, bon. Alors, dans ce film, il y a une petite séquence qui dure cinq minutes. Et cette séquence est très, très belle, elle est très forte, elle est muette, elle est juste accompagnée de musique et voilà ce qu'elle montre. Et je vais essayer de vous dire ce qu'elle dit aussi. Alors, elle montre la chose suivante. Ali est censée reconquérir son titre de champion du monde en combattant un boxeur américain à Kinshasa au Zahir. Alors, le Zahir n'existe plus aujourd'hui, mais c'est la République du Congo, mais à l'époque, c'était le nom du pays. Et le chef d'État de ce pays avait décidé de monter ce match spectaculaire entre deux géants de la boxe en Afrique. et donc, il avait monté le truc de telle manière à ce que ce soit un événement mondial qui a été retransmis en Mondovision. Le monde entier a pu assister, s'il le voulait, à ce match. Bon. C'est un match qui a été construit dans une mise en scène qui le rendait déjà légendaire. Et Mohamed Ali, qui est un Américain dont le nom d'origine n'est pas du tout Mohamed Ali, il a déjà changé de nom, il s'appelait Cassius Clay, il s'est débarrassé, comme on disait à l'époque, de son nom d'esclave. Donc, il a pris ce nom de Mohamed Ali parce qu'il s'était converti à l'islam et Mohamed Ali, avec l'aura qu'il avait, puisqu'il a eu une aura extraordinaire, puisqu'il a été déchu de son titre de champion du monde parce qu'il a refusé d'aller au Vietnam. Et donc, c'était vraiment une figure de résistance face face à l'État américain. Et, en devenant Mohamed Ali, déjà, il faisait un pas de côté par rapport à la ligne directrice de l'assignation nationale. Bon. Donc, déjà, en changeant de nom, il signifiait quelque chose quant à son identité. « Je ne serai pas celui que tu me désignes être. » D'accord ? Bon. Donc, il avait intégré le fait que l'identité était liée à ce système « tu es, je suis ». Et donc, déjà, il avait décidé de ne pas répondre au fameux « tu es ». « tu es » parce que je suis né Cassius Clay, c'est un nom que j'ai hérité de ma famille. Eh bien, non, parce que c'est un nom qui porte en lui-même l'opprobre d'une histoire que je refuse de cautionner. Donc, à partir de là, il choisit un autre nom. Mais, il n'était jamais allé en Afrique. Et lui, boxeur noir, va donc en Afrique pour ce fameux match. Et en fait, il y arrive comment ? En fait, il y arrive en tant qu'Américain. En tant qu'Américain qui va combattre un autre Américain dans un pays d'Afrique. Et ce que la séquence montre et qui est très belle, c'est un matin, avant le match, Mohamed Ali sort dans les rumes de Kinshasa pour faire un footing. Il sort, il court, il lâche la voiture qui le suivait avec ses coachs et il s'engage dans les petites truelles de cette ville africaine surpeuplée, très pauvre et en courant, en courant, il s'aperçoit qu'il est entouré d'enfants qui le portent, qui le saluent et qui hurle un slogan qui était un slogan mais qu'il avait entendu quand il était tout juste arrivé à Kinshasa, c'est Ali Boumayé, Ali Boumayé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ali Boumayé ? Ça veut dire Ali, tue-le. Tue-le, ça veut dire tue George Forman contre qui ? Tu vas te battre. Alors, George Forman, lui, il a un nom tout à fait américain mais il n'a pas changé de nom. Donc, déjà, George Forman représentait une sorte de porte-parole de l'Amérique, d'une Amérique par rapport à laquelle, déjà, Ali avait fait un pas de côté. Et donc, George Forman était l'ennemi à abattre alors qu'Ali était le héros de cette Afrique qui retrouvait sa fierté à travers, justement, la possibilité de la victoire d'Ali. Bon, alors, il court dans les rumes de Kinshasa, il est entouré d'une ribambelle d'enfant, puis il s'aperçoit que sur les murs de certaines cases, il y a des graffitis, il y a des dessins qui le représentent, lui, déjà en tant que vainqueur. Alors là, il est absolument sidéré de voir ça et, si vous voulez, va se passer un phénomène au cours de cette séance, c'est-à-dire que, progressivement, plus il va courir et plus il va sentir qu'au fond, il vient de là. Il vient de là. Lui, qui n'avait jamais mis les pieds dans cette Afrique, va avoir le sentiment d'une appartenance, une appartenance au peuple du Zahir et au-delà du peuple du Zahir, au peuple noir en général. Et donc là, il se passe quelque chose comme s'il était appelé à devenir celui qu'il allait être, à savoir celui qui va combattre l'Américain, mais non plus en tant qu'Américain, mais en tant qu'Africain. Et ça, c'est une scène très, très belle, très bien montrée par le metteur en scène du film, Michael Mann, un très grand metteur en scène, qui a compris que ça doit se montrer presque seconde après seconde cette forme de métamorphose et de prise de conscience de ce que c'est que d'aller d'une identité à quelque chose d'autre qui est l'appartenance. Et l'appartenance c'est quelque chose qui en quelque sorte nous précède. C'est un cercle dans lequel on entre parce que il est là avant nous. Il est là avant nous. Notre appartenance, nous la retrouvons par exemple dans la notion d'origine. Bon, vous êtes vous êtes de la creuse ou vous êtes normand, vous êtes vous avez des origines qui en quelque sorte désignent quelque chose qui vous précède et dans lequel dans lequel vous naissez avec un sentiment d'appartenance c'est-à-dire un lien. Un lien. Bon. Alors le mot appartenance je fais une petite parenthèse est un mot très intéressant parce qu'appartenance on pense que ça veut dire participer à prendre part à mais en fait pas du tout. Appartenance vient d'un mot d'un verbe latin ad pertinere qui ne veut pas dire du tout participer à quelque chose avoir parti lié avec quelque chose mais ça veut dire dépendre de dépendre de donc il y a dans l'appartenance un lien de dépendance vis-à-vis de quelque chose qui nous précède et qui est de l'ordre du déjà voilà c'est là déjà bon mais ce qui est intéressant c'est que dans le cas d'Ali cette appartenance ce qu'il a éprouvé ne fait pas partie du tout de son histoire ça n'a rien à voir avec son histoire alors qu'est-ce qui fait qu'il a ressenti ce lien d'appartenance très fort alors que il n'était pas il n'était pas prédisposé soit par ses origines américaines sa famille son histoire personnelle il n'avait jamais mis les pieds en Afrique ni rien qu'est-ce qui fait qu'il a ressenti ce lien d'appartenance très fort avec quelque chose qui sur le moment l'a complètement dépassé et on le voit d'ailleurs à l'écran puisqu'il est sidéré par ce dont il est en train de se rendre compte bon et bien cette 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 appartenance elle vient en quelque sorte d'une d'une profondeur de champ historique qui qui leur attache à quelque chose qui est plus vieux que sa propre mémoire plus vieux que sa propre mémoire mais ce qui est plus vieux que sa propre mémoire n'est pas derrière lui mais devant lui en quelque sorte il doit aller vers cela il doit devenir ce héros africain et 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 se devenir pour lui devient de l'ordre d'une mission d'une mission donc dans cette rencontre avec cette identité qu'il n'imaginait pas exister il y a quelque chose de l'ordre de l'appel et et de la mission et d'ailleurs quand il est monté sur le ring pour ce fameux match il s'est senti en quelque sorte porté par par quelque chose qui le dépassait et qui était fondamental si bien que quand il a gagné à la huitième reprise quand il a gagné ce match il a été porté par un peuple tout entier mais un peuple qu'il ignorait complètement qui n'était pas du tout le sien bon mais qui était pour autant celui de son devenir alors c'est une autre notion à laquelle je voudrais vous rendre sensible c'est la différence entre l'histoire et le devenir le devenir il faut l'entendre autrement que juste en termes d'une sorte de déroulement temporel c'est pas juste le fait de passer d'un temps A à un temps B c'est 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 la manière dont on se projette dans le temps pour précisément être c'est ça le devenir c'est c'est autre chose que d'être l'acteur passif d'un déroulé temporel qui qui vous situe à tel moment du temps et puis ensuite à tel autre moment du temps dans le devenir il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une 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 assignation à soi d'une certaine mission je vais devenir quelque chose et c'est en ce sens-là que dans le devenir il y a quelque chose d'éthique c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire du temps qui me vient qu'est-ce que je vais en faire pour être celui que je suis et dans la manière dont Ali embrasse cette mission qui était de monter sur le ring pour gagner non pas pour gagner maintenant du fric comme il le pensait au départ mais pour justement faire triompher quelque chose qui le dépasse et qui concerne chacun des spectateurs dans cette salle et bien il s'est donné cette mission particulière de devenir celui-là celui-là bon alors oui revenons à la question de l'identité puisque c'est c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui bon l'identité je vous l'ai dit c'est ce qui est de toute façon beaucoup plus petit que ce que nous sommes nous serons toujours plus que les différentes identités qu'on nous assigne en quelque sorte on va nous assigner un certain nombre d'étiquettes qui nous permettent d'être reconnus par les autres dans cette interface entre le monde et soi entre les autres et soi bon je vais me faire reconnaître en tant qu'homme je vais me faire reconnaître en tant que français je vais me faire reconnaître en tant que philosophe bon tout ça ce sont des 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 vignettes si vous voulez qu'on me qu'on me met sur le dos ou que je me mets moi-même sur le dos mais mais précisément parce que j'ai ce pouvoir justement de me les assigner à moi-même je suis de toute façon beaucoup plus qu'elle bon et dans cette dans cette dans alors pourquoi je vous disais ça oui 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 Quelle différence vous faites entre l'appartement et les racines que l'on peut se imaginer ? Les racines, d'abord, c'est une métaphore. C'est une image. Cette image est assez marquante, si vous voulez, parce qu'elle dit beaucoup de ce que c'est. Lorsqu'une plante, lorsqu'un arbre a des racines, ces racines permettent quoi ? Elles permettent à la fois à l'arbre de vivre, mais aussi de croître. Il y a comme un principe de croissance qui est relatif aux racines. Et puis, en même temps, il y a quelque chose qui enracine, c'est-à-dire qui implante l'arbre dans un endroit donné par rapport auquel il va trouver tout un sol nourricier qui va permettre à ses racines de l'aider à croître. Donc, ce que la métaphore dit, c'est qu'il y a un milieu et puis il y a une sorte d'intermédiaire entre l'arbre et le milieu. Et cet intermédiaire est formé de ces fameuses racines. Et ces racines, elles-mêmes, peuvent croître. Et d'ailleurs, plus elles croissent et plus l'arbre grandit, et plus l'arbre grandit et plus les racines croissent. Donc, les racines elles-mêmes ne sont pas prises dans une forme de fixité. Elles sont relatives, en fait, au devenir même de l'arbre. Bien. Mais ces racines, c'est quoi ? C'est ce qui permet d'implanter l'arbre à tel ou tel endroit. Alors, je vous ai dit que l'appartenance voulait dire une forme de dépendance vis-à-vis de quelque chose. Eh bien, ces racines elles-mêmes, si vous voulez, autant l'arbre est dépendant de ces racines, autant ces racines, elles sont dépendantes du milieu dans lequel elles-mêmes se développent. Et ce système de dépendance se retrouve au niveau de l'appartenance dont la structure est celle du lien. On a des liens d'appartenance. On a des liens d'appartenance. Et parce que ce sont des liens, on peut aussi les couper. On peut les couper. Alors, ça peut être une catastrophe de les couper pour certains, mais ça peut être aussi l'occasion, justement, de ne pas être dépendant de ce milieu dans lequel ces racines sont plongées. Bien. Et toute la question qui s'impose à chacun, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les liens de dépendance ? Bon, ça, vous le connaissez au quotidien. Vous avez un premier lien de dépendance qui est le lien familial. Bon. Vous dépendez par un lien et vous appartenez par la même à une famille. Un père, une mère, etc. Et plus que ça. Vous avez d'autres liens d'appartenance. Par exemple, le fait d'être scolarisé ici. C'est un autre lien d'appartenance. D'ailleurs, il est très possible que les anciens élèves de ces lycées se sentent encore marqués par leur passage ici et, avec un sentiment de dette, par exemple, veulent apporter leur soutien à cette institution. Ça arrive. On peut aussi avoir une réaction totalement négative par rapport à cela. Parce que, justement, on ne supporte pas le poids de cette dépendance qui est trop lourd. Beaucoup trop lourd. Donc, ce lien d'appartenance, c'est un lien qui, à la fois, limite le champ d'action de la personne, exactement comme un arbre, si vous voulez, qui est implanté à tel endroit, on ne peut pas le déplacer. Et si on veut le déplacer, alors là, on prend le risque, peut-être, de tuer l'arbre. Mais, en même temps, dans cette limitation de la liberté, il y a quand même la présence d'une liberté qui est le rapport que l'on peut avoir à cette appartenance. Et ce rapport que l'on peut avoir à cette appartenance est lui-même constitutif de l'identité que nous avons. Ce n'est pas seulement qu'on a des origines ou des racines, mais quel est notre rapport à ces origines ? Ça, ça fait partie de l'identité qui est en train, en quelque sorte, de se constituer en chacun de nous. Et qui permet que l'on réponde à la question « Que suis-je ? » Alors, ça fait qu'il y a, en quelque sorte, deux termes qui constituent l'identité. L'appartenance sur laquelle nous reposons, qui nous est, en quelque sorte, légué, hérité, donné, et puis celle qu'on est en train d'élaborer et qui va nous permettre de répondre à la question « Que suis-je ? » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Alors, il y a... C'est cette tension entre ces deux polarités, l'une qui appartient, en quelque sorte, au passé, l'autre qui engage l'avenir, qui crée le moment présent de l'identité. On est toujours dans un rapport à notre passé, mais on est dans un rapport dynamique à notre passé puisque, précisément, nous constituons ce rapport parce que nous devenons quelque chose. Oui, qui me constitue, c'est-à-dire, en fait, qui va redessiner ma vie en fonction de ce sens que l'on trouve à quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on s'approprie à ce moment-là. C'est... C'est ça, en fait, qui lui arrive. Il va s'approprier un certain nombre de signes en vue, justement, de la constitution d'une autre individualité qui n'est plus celle du boxeur américain que l'on connaît, mais celui du héros de la race noire qui est une sorte de dimension nouvelle pour lui, totalement nouvelle. Je ne voulais pas être réduit à ça. Ce n'est pas que... Ce qui me faisait honte, ce n'est pas le fait d'être de là ou d'ailleurs, c'est d'être réduit à cela. C'est cette réduction qui, parce qu'elle limite, en quelque sorte, qui je suis et ce que je suis devenu, qui me paraissait être inadéquate. et c'est comme si on me mettait un visage qui n'était pas tout à fait le mien puisque, précisément, ce visage avait tellement changé dans le temps que le fait d'être ramené et d'être réduit à cela provoquait en moi une forme de colère et je ne le supportais pas. Je le supporte un peu plus facilement aujourd'hui, je dois le dire, mais enfin, pendant très longtemps, cette réduction identitaire, je l'ai vécue comme une sorte d'atteinte très violente à l'être que j'étais parce qu'au fond, je n'avais pas d'autre être que d'être celui que je souhaitais être à n'importe quel moment. Oui, il y a un conservatisme qui est lié à la revendication de Racine qui est une sorte de fixation de l'histoire elle-même dans un temps qui n'est pas sa dimension propre puisque, précisément, l'histoire est constamment évolutive et donc, il y a effectivement une sorte de thématique politique qui s'empare de ce thème-là que tout le monde connaît de toute façon. On est tous quelque part avec des liens d'appartenance divers. Mais, quand on en fait un thème politique, c'est qu'on cherche à dire quelque chose qui relève d'une forme de fixité identitaire qui, elle-même, qui, elle-même, rentre dans un jeu d'identité et de différence. C'est-à-dire, je suis celui que je suis, donc je ne suis pas ce que l'autre est. et donc, dans cette forme de différenciation, il y a des enjeux politiques qui peuvent virer à la plus grande violence puisque l'affirmation identitaire est, en même temps, la mise en cause d'une identité autre que la sienne. Bon, et ça, ça se fait toujours, malheureusement. mais cela suppose précisément que l'être humain se définisse entièrement par son identité. Et je plaide exactement pour le contraire. Je pense que l'identité définit une partie tout à fait extérieure de l'être humain. et je vais peut-être essayer de dire en quoi. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre ces deux questions ? Je vais aller dans votre sens. J'aurais tendance à aller dans votre sens pour une raison que je vais préciser. C'est que la question la question du ce que n'est pas tout à fait la même que la question du qui pour une raison qui saute tout de suite aux yeux. C'est que dans le qui, il y a une volonté d'aller du côté de l'individualité. De l'individualité. Bon. Par exemple, pour prendre votre exemple qui est intéressant, celui du nom et du prénom. C'est intéressant. Bon. Bon. Mettons que vous vous appelez Pierre Durand. D'accord ? Bon. Alors, à la question qu'est-ce que je suis ? on peut répondre on peut répondre je suis un Durand. Comme si, au fond, il y avait un trait familial qui vous caractérisait tous en famille et que vous vous retrouvez parce que, bon, voilà, il y a des affinités entre vous et le reste de votre famille. Donc, vous avez tendance à vous définir par votre nom. Mais, mais, mais ce qui vous singularise absolument, c'est votre prénom. Alors, celui-là, il est partagé par personne de votre famille et c'est précisément parce qu'il est partagé par personne qu'on vous l'a donné. Parce que dans, parmi des frères et sœurs, on ne va pas tous les appeler Pierre Durand. Bon, on va l'appeler Paul, on va l'appeler Jacques, on va l'appeler... D'accord. Donc, en fait, il y a dans votre prénom déjà l'indice d'une singularité qui vous met, en quelque sorte, dans une position qui n'est pas assimilable à un ensemble. D'accord ? Eh bien, c'est un peu ce qui se joue avec ces deux questions. Qu'est-ce que je suis va dégager des traits qui peuvent être des traits particuliers puisque les Durand ne ressemblent pas aux Dupont. D'accord. OK. Bien. Mais, mais ce sont des traits particuliers qui particularisent le sujet. Mais, c'est quoi une particularité ? Une particularité, c'est effectivement un élément différenciateur. Bien. Mais, cet élément différenciateur, il est en fait commun. Toute particularité est commune. Ce sont des différences spécifiques, mais communes. bon. Par exemple, vous avez la spécificité d'avoir une moustache. Bon. Mais, d'autres que vous aussi ont la moustache. Bien. Ça, c'est une particularité que vous avez, mais que vous êtes forcés de partager avec d'autres. Donc, les particularités sont toutes communes. Vous êtes brun, regardez le nombre de bruns autour de vous. bon. C'est pas ça qui va vous singulariser. C'est pas suffisant. Les particularités et même les particularismes, puisque dans la revendication identitaire au sens politique, il y a beaucoup de revendications de particularismes, mais ces particularismes sont tous des ensembles. Des groupes qui réunissent plusieurs éléments. Bon. C'est ça. La particularité, elle est toujours commune. Bon. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que quand on se... Quand on cherche à répondre à la question qui, il faut faire attention. Parce que si on va puiser dans la collection de particularités que vous avez pour répondre à la question qui, vous n'allez sans doute jamais réellement dire qu'est-ce qui fait votre singularité. Donc, l'identité, c'est quoi ? C'est un ensemble de particularités. Ce qui fait cette étiquette-là, ce cadre qui est l'interface entre soi et le monde, c'est un ensemble de particularités. Mais ces particularités, elles sont toutes partagées avec d'autres. donc, il y a quelque chose qui va échapper en vous à la désignation identitaire. Bon. Qu'est-ce qui va échapper ? Avant de répondre à cette question, on peut au moins dégager un trait d'essence très important de l'identité. c'est que l'identité, précisément parce qu'elle repose sur une addition de particularités, est toujours comparable et comparative. l'identité vous rend comparable aux autres. N'importe quel trait d'identité, chaque trait d'identité étant une particularité, chacun de ces traits vous rend comparable à d'autres et vous rend en même temps dissemblable d'autres. Donc, vous rentrez dans une sorte de structure d'identité et de différence qui est propre justement à la réponse à la question qu'est-ce que ? Bien. Alors, ça, c'est le premier niveau qui est celui de la comparaison. OK ? Bien. Votre vous répondez à la question qui je suis en désignant un certain nombre de traits que l'on trouve aussi chez d'autres. Bon. Est-ce que vous répondez vraiment à la question qui je suis par là ? Donc, il faut essayer de dégager quelque chose qui soit en vous incomparable. Incomparable. Alors, ce qui est incomparable, c'est ce qu'on pourra appeler pardon ? Oui, alors, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a toujours à la réponse qui je suis quelque chose qui va échapper à la comparaison. Bien sûr. Maintenant, il faut savoir le désigner ou le comprendre. lorsqu'on répond juste à la personnalité, c'est effectivement là que ça se situe. Mais quels sont les éléments qui font qu'à l'intérieur de cette personnalité, vous êtes uniquement vous-même ? Bon. Oui ? Oui, ça peut être. Oui, ça peut être. Ça peut être, effectivement. Dans cette addition, vous sortez du lot. Vous sortez du lot parce que vous êtes sans doute le seul à additionner l'ensemble de ces particularités. Ça vous rend incomparable, mais ça vous rend incomparable de manière relative. C'est-à-dire, c'est une incomparabilité qui est relative à un système comparatif. Bon. Maintenant, il peut y avoir une incomparabilité absolue. Absolue. Et cette incomparabilité absolue, on peut lui donner un nom. c'est celui de la singularité. Quand on dit de quelqu'un « Ouh là là, il est très singulier, il est singulier », ça veut dire qu'on a du mal, en fait, à pouvoir le comparer aux autres. Il est déjà unique, un peu unique. Il est singulièrement unique. Bon. et cette unicité, c'est à travers elle qu'on peut répondre à la question « Qui je suis ? » Bon. Vous allez sans doute dégager des traits que vous estimez être non partagés par d'autres. C'est là que vous allez apparaître dans votre plus grande singularité. Bien. le singulier, contrairement au particulier, qui est comparable, c'est l'incomparable. Mais il y a un troisième niveau d'unicité. Et ce troisième niveau, il est tout à fait particulier. Parce que lorsque vous allez désigner en vous des traits qui vous singularisent, c'est que précisément, vous êtes déjà l'auteur de ces éléments singularisants. Vous êtes à l'origine de ces éléments singularisants puisque vous avez apporté votre personnalité à les forger en vous. Vous les avez créés. Ils ne sont pas hérités. Ils ne sont pas hérités. Donc, cette singularité, elle est liée à votre histoire personnelle. à ce que vous avez fait de votre vie, à ce que vous faites de vous-même et du monde. C'est au sein de cette configuration que votre singularité se manifeste. Donc, je suis en quelque sorte à l'origine de ma singularisation qui se fait dans ma vie au fur et à mesure des décisions que je prends quant à moi-même, quant au monde. Bien. Et puis, il y a une autre forme d'unicité très particulière, c'est quand vous apparaissez aux yeux des autres comme unique. Alors là, vous n'êtes pas seulement incomparable, vous êtes irremplaçable. On ne peut pas vous substituer à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez un phénomène dans la vie qui fait que cette forme d'unicité qui est celle de l'irremplaçabilité se manifeste ? Alors, je pose la question. Oui, l'amour, exactement. L'amour, c'est cette structure qui fait que l'autre apparaît non seulement incomparable, mais avec quelque chose de plus. Il est irremplaçable. Il ne peut pas se subsidier à l'autre. C'est celui-là ou personne. Bon. L'amour investit l'individualité d'une catégorie très particulière qui est celle-là. Il est unique en son genre. Bon. Alors, on ne va pas rentrer dans la logique propre de l'amour, mais enfin, la logique propre de l'amour est au service d'une hyper singularisation de l'autre, sauf que personne ne peut dire de lui-même « je suis unique en mon genre ». Personne ne peut le dire. Ce serait absolument grotesque. À partir de quoi il peut le dire ? « Je suis unique en mon genre ». Non. C'est l'autre qui le dit pour lui. C'est l'autre avec les yeux de l'amour qui hyper singularise l'être aimé de telle manière à ce que cet être aimé soit absolument irremplaçable pour lui. Donc, à la réponse « qui je suis » il est impossible de répondre par ce degré supérieur de singularisation qui est l'unicité inventée, créée, produite par le regard amoureux. mais ce sont trois formes d'unicité, celle de la particularité, celle de la singularité et celle de l'unicité qui tournent autour de la question « je » et qui essayent de répondre à cette question en allant vers ce « moi-même » ou ce « soi-même » dont on ne sait rien mais qui est un pôle d'unicité en soi qui est soit constitué par soi-même soit par l'autre. Question ? Vous avez une question un peu scolaire parce qu'il y a une phrase que vous avez beaucoup travaillé sur Nietzsche sur l'art sur cette idée de singularisation c'est-à-dire à un moment donné de se choisir de se choisir mais cette célèbre ce célèbre paradoxe « devient ce que tu es » c'est une très belle phrase « devient ce que tu es » du mal à la comprendre au début « devient ce que tu es » est-ce que vous pourriez un peu expliquer ce que signifie Nietzsche parce que « devient ce que tu es » oui ici « peint d'art » mais sans rentrer peut-être dans le cadre de la philosophie de Nietzsche « devient ce que tu es » c'est véritablement la formule éthique par excellence c'est-à-dire c'est le programme de vie quoi c'est le programme de vie qu'un être libre doit se donner à lui-même c'est de répondre à cette question mais d'y répondre non pas théoriquement d'y répondre dans sa vie et par ses actes « devient ce que tu es » alors c'est une formulation qui vient des grecs mais qui prend chez Nietzsche une autre coloration parce que chez les grecs que pour faire très 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 court chez les grecs l'être donc le « devient ce que tu es » donc cet être-là occupe une place dans l'ordre du monde et en quelque sorte déjà fixé par un ensemble de paramètres qui fait que celui qu'on est en quelque sorte ne peut pas être modifié puisqu'il fait partie de l'ordre du monde qui est un ordre qui a été fixé et dont les dieux sont garants bien alors la grande différence avec Nietzsche c'est que cet être-là n'est plus fixé dans un ordre du monde pour Nietzsche « Dieu est mort » c'est-à-dire une sorte de de figure tutélaire organisatrice du monde n'existe pas et donc cet être-là c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quelque chose que nous portons tous en nous enfin tous les êtres vivants portent cette chose-là en lui non pas l'occupation d'un lieu dans un ordre déjà donné mais ce qu'il appelle la volonté de puissance c'est-à-dire chacun peut en quelque sorte se dépasser lui-même par la force d'une 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 volonté qui est elle-même armée pour constamment se dépasser s'augmenter de pouvoirs nouveaux et essayer en quelque sorte de croître en elle-même donc quand il dit deviens ce que tu es il va ramener justement cette formule éthique à quelque chose qui est de l'ordre du devenir plus que de l'être donc deviens ce que tu es c'est deviens cette puissance de devenir que tu es toujours déjà c'est ça que Nietzsche cherche à dire donc surmonte en permanence l'état dans lequel tu es parce que précisément ton humanité s'inscrit là dans cette capacité de surmontement par rapport à ce qui peut rétrécir ta puissance d'agir ou faire obstacle à ta puissance d'agir donc voilà ce que cherche à dire Nietzsche mais on peut aussi retourner cette formule on peut dire au lieu de dire deviens ce que tu es sois ce que tu deviens et c'est essentiellement dans cette direction que Nietzsche s'engage déjà c'est à dire que quand il réinterprète la phrase de Pindar qui est une vieille phrase grecque en fait il lui donne plutôt le sens de sois ce que tu deviens sauf qu'il a besoin en quelque sorte de dire ce soit ce que tu deviens à travers un chêne qui est déjà historiquement avéré et donc c'est en ce sens-là que cette phrase est ambiguë chez Nietzsche parce que si elle est comprise comme elle a été dictée au départ on ne la comprend pas tout à fait et cette force de devenir est un appel en fait est un appel à la métamorphose c'est à dire à ne jamais se contenter de ce que l'on est précisément parce que ce que l'on est est toujours le résultat d'une d'une défaite en fait c'est ce que pense Nietzsche ce que l'on est est toujours le résultat d'une chose qui n'a pas encore été surmontée et qui doit l'être à nouveau et toujours donc ce que l'on est n'est qu'une étape dans ce processus de surmontement qui donne sens à notre humanité au sens où nous savons que face à ce qui nous rétrécit ce qui nous diminue ce qui nous arrête ce qui nous ce qui nous encage nous avons en nous la capacité de surmontement à condition qu'on la reconnaisse comme telle pour essayer justement d'être plus que ce que l'on est et ça il appelle la volonté de puissance qui n'est pas du tout la volonté d'avoir du pouvoir c'est pas ça qui est en jeu c'est la capacité en nous de de toiser l'obstacle pour surmonter l'obstacle quand on répond ah oui qu'est-ce que vous êtes vous allez répondre italien qu'est-ce que vous répondez au fond c'est quoi cette réponse non mais quand on y pense qu'est-ce qu'elle dit elle dit elle dit très peu de choses elle dit vraiment une sorte de micro particules de ce que vous êtes bon vous êtes italien ok bon mais ça veut dire quoi d'abord comment vous vous identifiez l'Italie ce qui veut dire que plus important que l'identité c'est le processus d'identification il est beaucoup plus important que que l'identité elle-même parce que l'identité elle-même doit être identifiée c'est ça le problème de l'identité il ne suffit pas juste de sortir son étiquette ou sa carte d'identité parce que au fond elle ne dit rien elle ne dit rien elle est juste une interface entre le monde et vous pour que vous puissiez être reconnus en temps en temps dans un temps donné mais pas plus puisque même même dire je suis français ou dire je suis italien implique la question suivante mais qu'est-ce que tu entends par là qu'est-ce que ça veut dire ah oui c'est juste avoir une carte d'identité avoir une nationalité alors donc ce n'est pas un problème culturel donc donc c'est juste un problème administratif vous voyez c'est-à-dire que les questions elles sont à l'infini mais elles sont à l'infini parce que toute identité suppose le processus d'identification de cette identité oui mais vous savez un jour vous allez avoir un métier vous allez avoir un métier et puis vous allez répondre non pas par vos origines vous allez répondre à la question par votre métier par exemple moi on me demande vous êtes quoi je réponds philosophe bon est-ce que ça dit grand chose pas l'impression j'ai l'impression que c'est juste une juste une parcelle si vous voulez de ce que je suis et qu'en répondant ainsi peut-être que je cherche à couper court à toute autre investigation quant à moi-même ou bien je cherche à créer une sorte de perplexité qui me permet de vaquer à autre chose mais je veux dire ce sont des réponses qui sont d'ailleurs qui rentrent dans un ordre comparatif puisqu'il y a d'autres philosophes que moi alors effectivement on va me dire ah oui mais quel genre de philosophie faites-vous bon alors ça c'est la deuxième question et puis je vais répondre d'une certaine manière mais je suis sûr qu'à cette question il y a d'autres aussi d'autres philosophes qui travaillent les mêmes questions et qui emploient la même méthode etc donc je veux dire je ne vais pas réussir à toucher à mon point de singularité en faisant la liste de mes particularités s'il y a un seul message que j'aimerais faire passer aujourd'hui c'est peut-être celui-là que la singularité est un point que ne peut pas épuiser l'ensemble des particularités que nous possédons voilà c'est à dire que Gary si vous voulez il fait partie aussi de ceux qui pour des raisons tragiques pour des raisons qui sont liées à une histoire très douloureuse à peur bon vous avez cité cette phrase de mon livre sur l'identité comme le centre d'une cible la peur d'être d'être ciblé et d'être abattu uniquement sur un certain critère qui est le critère retenu pour fixer l'identité et ça c'est quelque chose ce qu'il a véritablement vécu dans sa chair oui parce qu'en fait je vais quand même dire un tout petit mot pour terminer c'est à dire que pour revenir à ce que je disais au début c'est à dire ce syndrome du naturalisé qui fait qu'on fait de la surenchère en permanence pour démontrer que l'on vraiment que l'on appartient au club auquel on a été convié et donc cette surenchère est une forme d'aliénation c'est une forme d'aliénation très profonde qui fait qu'on est constamment obligé d'être un autre pour être soi et ça c'est ça c'est ça c'est une chose que l'on ne reconnaît peut-être pas tout de suite parce que la structure de l'aliénation à ce site particulier c'est qu'elle est un peu comme la caverne de Platon vous avez appris ça j'imagine en classe dans la république Platon crée une allégorie pour pour expliquer que nous prenons des ombres pour la réalité mais qu'il parce que justement nous nous regardons les choses d'un certain point de vue qui nous qui nous qui nous qui nous dirige vers des trompe-l'œil alors qu'il faut que nous sortions de la caverne pour comprendre à quel point tout ça est un jeu de dupe la manière dont on dit les choses dont on les identifie dont on croit qu'elles sont alors qu'elles ne sont pas donc l'aliénation répond en fait à la même structure c'est on ne reconnaît pas qu'on est aliéné parce que justement on 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 a toujours vécu comme un autre que soi que l'on prend pour soi parce qu'on ne se connaît pas soi et donc tant qu'on ne se connaît pas soi on ne peut pas justement comprendre la structure de l'aliénation et ça prend une vie entière en fait pour identifier les points d'aliénation de chacun et cette aliénation en fait dans le processus identitaire elle est elle est constante parce que justement on croit être cette identité alors qu'elle est une partie de soi ou même pas du tout soi mais justement en étant dupe de cet ajustement à sa propre identité telle qu'elle est désignée par l'autre et bien on vit on pourrait vivre une vie entière dans une aliénation totale sans être soi merci à vous merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?